Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Coin du Feu dédié à un livre qui est à cheval entre un bon polar à la millenium un bon livre comme c'est les fers Bernard Werber où on apprend plein de petites choses intéressantes et un livre à scandale comme David G. Code Je parle bien entendu d'un livre de Dos Santos, la formule de Dieu Alors, plus de précision avant d'aller plus loin dans cet épisode Il faut savoir que Dos Santos est un présentateur de JT reconnu et reconnu au Portugal et ce qui fait que son personnage principal, son personnage phare dans ses livres possède un prénom et un nom portugais et je ne parle pas portugais donc je vais écorcher son prénom et son nom et j'en suis désolé Alors, si parmi vous il y a des linguistes portugais donc je suis donc doublement désolé pour vous le fait que je vais écorcher le prénom et le nom de ce personnage principal mais si vous avez quelques minutes à m'accorder que vous voulez me donner quelques petites informations sur comment lire le prénom et le nom de famille de ce personnage principal à moi mais aussi aux autres potentiels lecteurs qui regarderont cette vidéo et bien, n'hésitez pas surtout mais sur ce, je vais vous lire le résumé de ce livre Le Caire de nos jours Le cryptologue portugais Thomas Norona se voit confier le décryptage d'un manuscrit original Son nom, The Gottes Formal La formule de Dieu Son auteur, Albert Einstein, lui-même L'enjeu, le mode d'emploi de bombes nucléaires surpuissantes Précipité malgré l'eau que neuf faire des splèches intentionnelles Norona plonge dans les secrets de l'atome et dans un mystère bien plus grand encore Alors, avec Le Livre de dos Santos je ne sais jamais si c'est un roman un polar, un policier sous pourrie d'informations pédagogiques j'ai envie de dire ou si c'est un livre, un manuel un livre pédagogique ça pourrait être une petite enquête policière juste pour le simple plaisir d'en faire une Pour le Caire de la Formule de Dieu c'est la première possibilité une vraie bonne enquête policière un bon polar c'est ce livre saupondré d'une histoire d'amour saupondré de chaînes d'action incroyables et d'une histoire haletante qui nous emmène d'un point A à un point B on n'a rien de temps comme dans un claquement de doigts et je pense que c'est un très bon livre alors je vous disais que dos Santos était un journaliste et bien oui, c'est un très bon journaliste et même, j'ai envie de dire dans ce livre-là on ressent le journaliste on ressent l'âme du journaliste puisque dans ce livre il a interrogé des experts dans différents domaines tels que la science tels que la géopolitique et tels que la spiritualité et la religion pour écrire un livre qui a du sens qui est vrai avec des informations vraies et c'est ça qui est intéressant justement et qui est un petit peu un clin d'oeil on va dire au livre que peut faire Berberber puisque et bien on apprend plein de choses qui sont vraies qui peuvent être même être utiles que ce soit dans des soirées mondaines pour impressionner ces deux moiselles et ces deux moisos ou pour durant nos études ou pour diverses autres raisons parce que ce livre-là et bien nous explique plein de choses d'un point de vue les problèmes des problèmes scientifiques via des formules telles que la seconde loi de la thermodynamique une loi qui dit à ceci près que dans un système clos le chaos c'est à dire le désordre qu'il y a dans ce système ne peut faire que augmenter ce qui fait que l'univers va soit s'effondrer en lui-même dans un big crunch ou dans un big bang soit va geler et des problèmes géopolitiques avec l'Iran le Moyen-Orient le Proche-Orient et qu'a l'effet si cette ces nations avaient un papier ou quelque chose qui permettrait bien même de battre un héros à la première puissance internationale mondiale que soit économique ou militaire qu'est les Etats-Unis et donc tout ce que va faire les Etats-Unis pour les en empêcher d'acquérir cette connaissance ou cette partie de cette puissance possible de les déstabiliser sur le plan international mais aussi spirituel et religieux et c'est pour ça que j'adore ce livre-là et que je le conseille à je dirais presque la totalité d'entre vous alors pas la totalité parce que c'est un livre qui est quand même assez gros assez épais qui pourrait bien couper dans l'élan les jeunes lecteurs qui ne sont pas habitués à lire des livres il faut bien avouer que ce livre-là même s'il est haletant il est prenant il n'empêche qu'il fait quand même un peu de 700 pages et donc pour celles et ceux qui ne parlent pas beaucoup vite qui ont peut-être peu de temps devant eux ou qui souhaiteraient lire ce livre-là durant leurs vacances pendant qu'ils bronzent sur une plage ou pendant qu'ils sont sur une chasse longue en montagne et bien ça peut être dérouté et leur préser leur élan de livres donc je conseillerais déjà à des gens qui savent lire qui sont habitués à lire même si c'est pas beaucoup mais au moins qui sont habitués à lire et enfin je conseillerais ce livre-là donc aux jeunes étudiants à ceux qui vont rentrer en fac ou dans des écoles d'ingénieurs ou divers autres parcours scientifiques parce qu'on apprend plein de choses que j'aurais bien aimé apprendre quand j'étais en fac ou en école d'ingénieurs qui permettaient de mettre en relation certaines équations certaines formules qui prennent tout leur sens une fois qu'ils sont posés dans l'environnement scientifique et dans l'univers en entier alors ce livre-là est aussi intéressant parce que il m'a enlevé un préjugé que j'avais me dire que les problèmes géopolitiques ou des problèmes on va dire de notre vie de tous les jours ou dans le monde dans lequel on vit pourraient être barbants l'auteur un journaliste je le rappelle arrive à bien tourner les choses pour rendre ce récit vivant ces informations vivantes intéressantes captivantes et nous fait poser des questions de maintes des questions et la question que je préfère bien entendu c'est la dernière celle qui nous donne un reclac métaphysique j'ai envie de dire à l'instar de l'livre de René Descartes sur ses méditations métaphysiques et si nous étions une erreur d'un point de vue biologique d'un point de vue scientifique les probabilités pour que nous existions que je puisse vous parler à travers cette caméra et vous atteindre directement via cette chaîne de Youtube ou via internet était une chance sur 4 milliards de milliards de milliards bref une chance infinitésimale et ainsi peut-être que nous sommes issus d'erreurs peut-être que nous sommes issus de conséquences de conséquences de conséquences qui étaient fortuites toutes fortuites et ça permet de remettre ce niveau-là permet de remettre tout ça sur la table et de nous dire et bien peut-être que nous sommes pas si importants que ça finalement peut-être qu'en fin de compte et bien il n'y a pas Dieu qui est venu qui a été créé ou qui a existé qui est omniprésent omnipotent omniscient et qui a dit je veux créer des humains et les humains ont été créés pour pouvoir gambader de la nature et faire tout ce qu'ils ont envie de faire peut-être pas peut-être que nous sommes juste un accident de parcours en fin de compte dans cet univers qui peut être silencieux et cela nous rend un peu plus humbles je pense sur ce je vous laisse lire ce livre Au coin du feu et on va un peu plus de parcours et on va C'est parti.